Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième épisode de la deuxième saison de Pre-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de l'e-sport bleu blanc rouge qui commence dans l'hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pre-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de scène française, qu'ils soient joueurs, coach ou commentateurs, en gardant toujours en tête de repérer les futurs pépites parce que c'est ça, l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sun Bentley, joueur pro de Brawl Stars pour Code Magic. On va discuter de sa relation fraternelle avec ses coéquipiers, de son aventure au PSG et de son envie de prouver qui il est. Allons-y, il nous attend. Bonjour Sun Bentley, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va nickel. Je suis content de te recevoir dans cet épisode de Pre-Shot. On va discuter de toi, de ta carrière pendant environ 40 minutes. Mais avant qu'on parle de Brawl Stars, etc., j'aimerais qu'on fasse un peu ta fiche d'identité pour que les gens apprennent à te connaître, à quoi être les bases. Ça te va ? Ouais, bah ça me va. C'est parti. On commence par les basiques, âge, ville, comment tu t'appelles ? Ok, donc je m'appelle Murat, Kahn Murat pour être précis. J'ai 24 ans là dans quelques jours et j'habite à Compiègne, dans l'Oise. Ok. C'est quoi la date de ton anniversaire ? Comme ça, les gens pourront peut-être te le souhaiter s'ils entendent le podcast avant l'anniversaire. C'est le 10 octobre. 10 octobre. Bon, normalement, ils auront le temps une fois qu'ils l'auront écouté. Donc, souhaitez-lui son anniversaire sur Twitter. Et comment il te... D'où il vient ton pseudo ? Mon pseudo ? Alors, il y a plein de monde qui me demande ça. Bah ouais, quand même, parce que c'est particulier. C'est particulier. En bas, justement, c'est particulier. Il n'y a pas de référence à quelque chose ou quoi, tu vois. C'était... Si je te raconte brièvement l'histoire, j'étais en train de chercher un pseudo pour mon PSN. Ok. Et voilà, j'appelle mon grand-frère, je lui dis, ouais, t'as pas une idée et tout. Je prenais ça au sérieux. Et il me dit, non, je sais pas, je sais pas, mais Sun Battlet, ça fait genre soleil, voiture, voiture de luxe, voilà. Ok. On est ensemble, du coup, voilà. C'est pour sortir un mood, quoi. Ouais, voilà. Entre guillemets. Entre guillemets, bah tant mieux. Écoute, ça fait un super pseudo, puis on peut raccourcir en sun et tout, donc c'est pas mal. Oui, c'est stylé, hein. En vrai, c'est cool, tu vois. C'est bien. Faut que je fais un bon pseudo, parce que si tu es le meilleur joueur d'un jeu et que ton pseudo, c'est Petite Cacahuète Verte, on t'aille. C'est vrai. En vrai, en vrai, il faut faire attention à ça. Pour continuer à apprendre à te découvrir, j'ai deux petites questions, vraiment, pour voir ta personnalité. C'est quoi ? C'est qui ton artiste musical préféré ? Mon artiste musical préféré ? Alors là, tu me colles vraiment une question compliquée parce que j'en ai plein. Tu vois, j'ai pas d'idole, en fait. J'ai pas, même, tu vois, comme je suis fan de foot, j'ai pas forcément un joueur, tu vois. Je sais pas, je te dirais genre Eminem, Tupac, 50 Cent, tu vois. Ok, rap US à l'ancienne, quoi. Ouais, exactement. Nickel. Bah, t'es des bonnes rêves, quoi. Ça va. Et pareil, même question pour les séries ou films préférés. Alors, mon film préféré, c'est Interstellar. Ah, voilà, là, t'as un choix. Ah ouais, là, laisse tomber. Interstellar, je le conseille à tout le monde. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr, deux fois. Il est incroyable, on est d'accord. Ouais, il est sympa, il est sympa. Interstellar et séries, j'hésite entre Game of Thrones et Viking. Je pense Game of Thrones. Ok, bah c'est bien, on se rejoint aussi là-dessus. Ok, nickel. Ça va, bon, peut-être pas la dernière saison, peut-être pas en parler, je sais pas si tu l'appréciais ou quoi. Hein ? Moi, je l'appréciais. Après, bon, ça fait des pas. Ouais, t'as apprécié, toi ? Bah, tant mieux, au final, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir apprécié, comme ça, bon, t'es content, c'est terminé et t'as quitté de la Z. Moi, je sais, un petit peu moins, c'est vrai qu'il y a certains trucs, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok, c'est bien, on va continuer en parlant un petit peu de tes débuts, tes tout débuts, tes débuts dans le jeu vidéo. C'est quoi ton tout premier souvenir de jeu vidéo ? Mon tout premier jeu, je sais pas, je me rappelle à l'époque, je jouais à la Game Balls, tu vois, les grosses Game Balls à Pokémon, mais je sais pas si c'était le premier. Parce que mon père, il me raconte parfois, quand j'étais vraiment, vraiment jeune, je jouais avec lui à la Sega. Ah oui, ok. Donc, c'est ton père qui avait cette console et qui t'a initié aux jeux vidéo ? Oui, 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 mon père, il aimait trop les jeux vidéo, tu vois. Après, du coup, mon frère, il est passé et après moi. C'est cool, ça devait être, je pense que déjà, à cet âge-là, t'es assez intéressé par les jeux vidéo, mais si en plus, t'as un grand frère et même ton père qui sont là et qui jouent, qui ont des consoles, etc., t'as dû baigner dedans très, très vite et t'es intéressé rapidement, quoi. Ouais, et après, pour répondre à ta question, je m'en rappelle plus de mon premier jeu, tu vois. Je pense que c'était Sonic sur Sega. Ok. Et après, les jeux qui t'ont marqué, on va dire ? Marqué. C'est-à-dire que t'as passé plus de temps quand t'étais jeune ou ado ? J'ai honte de le dire, mais c'est un MMORPG, Mate in 2, je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. Eh bah, c'est un MMORPG, j'ai passé énormément de temps dessus. Voilà. Bah, y'a pas de honte, hein ? Je sais pas, là, à l'heure actuelle, quand j'en parle, j'ai honte. Bah, on a tous fait des jeux auxquels, voilà. Après, j'ai kiffé, hein. Bah oui, c'est ça, l'important. Ah, j'ai kiffé. Et à part celui-là, y'en a d'autres, 2-3 autres que tu peux citer ou c'était vraiment le principal ? Non, c'est vraiment celui où j'ai passé énormément de temps. Y'a pas, après, non. Et alors, t'étais quel genre de joueur ? Genre tryharder ou joueur plutôt, allez, on s'amuse pour le fun et tout ? Bah, quand je joue un jeu, j'aime bien très, hein. C'est ça mon problème. C'est pour ça que toi, tu prends un jeu, tu le saignes, tu le fais de A à Z et rien à côté. D'accord. Ouais, quand je joue un jeu et que j'arrive pas à te rire dessus parce que, enfin, je sais pas, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Je joue plus à ce jeu-là et je change. Je vois. C'est une mentalité qu'on trouve assez souvent, mine de rien, chez les joueurs pro de jeux vidéo. Donc, ça m'étonne pas tant que ça adore ce profil-là. Et à côté du jeu vidéo, quand t'étais jeune, tu faisais du sport, de la musique, c'est comme ça ? Bah, en fait, en vrai, c'est un peu contraste, ce que je veux dire. C'est que j'ai pas toujours été un gros gamer, tu vois. Je jouais à la maison, je jouais avec les potes et tout, mais moi, j'ai plus le profil d'un sportif, si je peux me permettre, entre guillemets, bien sûr. J'ai toujours fait du sport dans toute ma vie, jusqu'à maintenant. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire du foot, du foot sale, de la boxe, du fitness et tout, tu vois. Ok. Et puis le jeu vidéo, c'était plus à côté, quoi. Ouais, voilà. C'était plus à côté. Sans vraiment... Ok. Bah, justement, c'est intéressant. C'est à quel moment où t'as passé la barrière et le jeu vidéo, c'est devenu sérieux pour toi ? Quand le PSG m'ont contacté. Ok. Donc, après avoir découvert Brawl Stars, on va revenir d'abord à Brawl Stars. Comment t'as découvert le jeu ? J'ai dit... Je crois que j'étais tombé sur une recommandation de vidéo sur YouTube. Ça parlait de Brawl Stars. Je me suis dit, bah, vas-y, je m'ennuie. C'est sur mobile, ça me prend cinq minutes. Je vais jouer. Au final, à force de jouer, cinq minutes perci, cinq minutes par là. Tu t'es prêt au jeu. Tu disais, il y a certains jeux auxquels t'arrives à accrocher et Brawl Stars, c'est en été, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et t'avais déjà une expérience sur les jeux mobiles, ou pas ? Clash of Clans, je joue toujours. Ok. Clash Royale, mais il n'y est pas énormément joué. Et maintenant, Brawl Stars. Après, c'est des jeux à base de Subway Surfer, je ne sais pas quoi, là. Ouais. Bon, j'ai l'impression que t'es comme pas mal de joueurs qui ont commencé Brawl Stars, c'est que tu t'y intéressais, notamment parce que tu connaissais déjà les jeux Supercell, quoi. Ouais, c'est ça. T'as repéré le truc et tu t'es dit, ah, ça ressemble, machin, je vais tester, je travaille. Et finalement, t'as bien kiffé. Qu'est-ce qui a fait plus la différence entre celui-là et les autres jeux de Supercell ? Bah, en fait, le fait de pouvoir contrôler ton personnage, tu vois, de lui faire faire ce que t'as envie, tu vois, c'est pas comme Clash Royale où tu poses une carte et je sais pas, la carte, elle peut faire un truc que tu voulais pas, tu vois. Ouais, il y a une guerre et tout. Exactement, alors que là, sur Brawl Stars, c'est toi qui le contrôles et si tu fais un mauvais choix, c'est parce que c'est toi qui l'as décidé. Du coup, tu peux t'améliorer, tu vois. Ouais, c'est 100% skill, quoi. Oui, ouais. Au moins sur les contrôles, quoi. Exactement. Et c'était quand, à peu près, que t'as découvert Brawl Stars, du coup ? Moi, je suis dans l'un des tout premiers sur le jeu. Ok, donc on est de la bêta ? Ouais, de la bêta. Après, je m'en souviens plus exactement, c'était quand. C'est surtout pour situer le niveau de quand t'es arrivé, donc c'était à peu près il y a trois ans, quoi, au niveau du début du jeu. Ouais, il y a trois ans, il y a trois ans. Je suis arrivé au même temps que... Non, je suis arrivé un peu après que... Genre Hachit aussi et tout. Je suis arrivé genre peut-être un mois après eux. Ok, ouais, ça reste dans les balbutiements, le tout début, quoi. Les pionniers du jeu, quoi. Entre guillemets, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu faisais quoi ? Tu faisais des études ? T'avais un job ? Ouais, 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 ouais. Je faisais des... En fait, je faisais des études, tu vois. Et j'avais un projet, c'était de partir aux Etats-Unis pour six mois. Ok. Et donc, deux jours avant mon départ, j'ai appelé, j'ai annulé. Pourtant, j'étais pris à l'université, là, bas et tout. Si tu me demandes pourquoi, je ne sais pas. Tu peux faire un truc de gérer maintenant. Sur un coup de tête, quoi. Ouais, sur un coup de tête, j'ai annulé mon projet. Du coup, je suis resté là en mode... Bah, je fais quoi maintenant ? Voilà, en attendant de trouver autre chose. J'ai commencé à travailler. Et à côté, je me suis mis au cours servé, tu vois, pour passer un concours et tout. Et après, bah, voilà, j'ai joué à Brawl Stars. Et tout s'est fait en même temps. Tout s'est fait en même temps. Et c'était en quel domaine tes études ? Moi, je suis dans le marketing, le commerce international et tout, et tout. Ok, ouais, d'où cette envie de partir aux Etats-Unis à ce moment-là ? Exactement. Côté international, très bien. Et donc, ok, tu avais ce projet-là que tu as annulé. Tu étais donc pendant tes études. À côté de ça, tu as commencé à découvrir Brawl Stars. Et il s'est passé quoi après ? Tu as commencé à faire des premières compétitions, à Rush le ladder ? Bah, c'est ce que... En vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais si je suis rentré dans la compétition sur Brawl Stars, c'était par pur hasard et chance. En fait, c'est même pas de moi-même, de mon plein gré, que je me suis inscrit à mon premier tournoi. Et le premier tournoi que j'ai fait, c'est officiel. C'est le tournoi à Dortmund, tu vois, et c'est le Red Bull. Ok, ouais, je vois le très bien. Donc, c'est un ami, donc s'il passe par là, salut à lui, c'est Nicolas 7. Tu vois, il m'a envoyé un message un jour, il m'a dit, bah, je me suis inscrit à ce tournoi-là, c'est le premier tournoi, il y a de l'argent à se faire. Je me suis dit, bah, vas-y, let's go. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Exactement. Je me suis dit, bah, vas-y, let's go, je suis chaud. Et au final, je ne m'y attendais pas, mais on a réussi à perf, entre guillemets, à se qualifier à la LAN et tout. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à Dortmund que je me suis dit, bah, si le jeu me permet de refaire de la compétition, je vais saisir l'occasion. Qu'est-ce que t'as kiffé dans cette expérience ? Le fait de voyager, d'être dans la compétition ? Bah, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif, tu vois, même dans le sport, tu vois. C'est-à-dire que le foot, je voulais faire un, entre guillemets, un haut niveau. La boxe, je voulais tout le temps faire des combats et tout. Du coup, j'ai toujours appris à la compétition. Et quand je suis arrivé à Dortmund, j'ai vu les gens que je voyais virtuellement. Déjà, ça me faisait plaisir de les voir, avoir un contact avec eux, de poser des visages, tu vois, sur des pseudos. Et je ne sais pas, j'avais cette adrénaline de jouer sur scène. C'était vraiment stylé, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Surtout si tu ne t'attendais pas, tu te téléportes là-bas, hop, ça y est, et puis tu joues sur scène. Bienvenue dans l'eSport, salut. Non, franchement, par pur hasard, c'est grâce à lui. C'est génial. On a toujours, je pense, quelqu'un qui nous a mis un jeu à un tel moment, comme tu viens de le dire, qui t'a inscrit à une compétition. Et sans cette personne, on ne serait pas là. Je me souviens de trucs comme ça. C'est vrai que c'est des petits hasards qui nous mènent là où on est. Ça en est la preuve. Mais à ce moment-là, du coup, quand il t'a proposé de faire la compétition, toi, tu étais déjà fort au jeu. Tu savais que tu étais fort. Tu faisais du rush. Enfin, tu étais comment, ladder ? C'était comment ? J'étais pas forcément fort, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un de normal, comme un mec qui venait commencer à la bêta. Ok. Et le fait de jouer tout le temps avec lui, avec le troisième, c'était Zinox, de jouer tout le temps ensemble, on trouvait, on s'améliorait, on voyait qu'on était bons, tu vois. Enfin, par rapport à notre regard, en tout cas. Ouais. Donc, je dirais que j'étais un joueur normal. Ok. Un joueur normal, mais qui est quand même dans le haut du panier parce qu'il a commencé depuis le début. Ouais. Si on se résume. Et après, donc là, tu rentres de Dortmund. Dortmund, pardon. C'est pas facile à prononcer. Dortmund. Et tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu dis dans sa tête ? Comment tu réagis ? En fait, juste avant d'aller à Dortmund, vu qu'on a eu notre qualification pour l'Allemagne, j'ai décidé de rush le ladder à fond, de jouer à mort et tout. Ok. Et du coup, je suis monté dans le classement, je suis monté, je suis monté. Et entre-temps, il y a eu la globale, tu vois, le jeu. Le jeu a été mis en global. Tout le monde est arrivé, il y a eu de la hype et tout. Et le fait que je sois tout en haut, les YouTubers, etc., ils sont intéressés à moi. Je me suis fait un Twitter et par là, tu vois, je me suis fait un peu connaître par rapport aux autres. T'as chopé de la notoriété, quoi. J'ai, ouais. En fait, en plus, c'était même pas calculé. Moi, je trahiardais le ladder. J'ai joué beaucoup juste pour l'Allemagne et au final, il y a ça qui est arrivé en même temps. Et du coup, je voulais en venir. Vu que je trahiardais, on commençait à me connaître un peu, le PSG, Trappa, donc tu vas connaître, il m'a contacté juste avant d'aller à Dortmund. Il m'a dit, le PSG Sports veut faire une équipe, nanana. On se rencontre, tu vois, Arnaud Loco, etc. Et ça s'est super bien passé avec eux. Du coup, avant d'y aller, à Dortmund, j'étais déjà sous contrat avec le PSG. Mais personne ne le savait encore. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était secret encore. Toi, je crois que l'arrivée officielle au PSG, c'est genre le 16 février 2019, c'est ça ? Ouais. C'est ça, là, ouais. Ouais, mais moi, il m'avait déjà envoyé mon contrat et tout et tout. Ah ouais ! Donc, ok, c'est à ce moment-là, donc tu t'es dit, le jeu vidéo, c'est sérieux. En même temps, t'as le PSG, genre c'est pas juste un club sport ou quoi, c'est le PSG. En plus, pour toi, fan de foot, ça doit être énorme quand même. Ouais, franchement, et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, mais je vais garder quand même mes études, mon taf et tout, tu vois. Ok, t'as continué à concilier les deux. En même temps, c'était le début, surtout le début des compétitions, etc., sur World Stars, donc c'est vrai que t'as préféré la jouer et la jouer tranquille là-dessus. Exactement. Et alors, quand ça s'est fait officiellement PSG, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que comment vous avez été accueilli, comment vous avez été accompagné par le PSG, c'était quoi les opportunités ? Franchement, c'était vraiment une super expérience. On pouvait aller à Paris, dans les locaux quand on voulait, même quand il n'y avait personne, ils nous faisaient confiance et tout, c'était super cool. C'était où les locaux ? À Ouabédia. Ok, ouais. Et le staff, moi, à l'heure actuelle, je suis resté en très très bon terme avec mon ancien directeur, du coup du PSG. Du coup, Yacine, si tu passes par là, salut à toi aussi. Et non, franchement, le staff super, je ne sais même pas quoi dire de plus à part que c'était super, tu vois. J'ai cru voir que tu avais eu l'occasion d'approcher Neymar. Ouais, 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 c'est ça. C'est bon souvenir, ça. Ouais, ça, c'était... On avait gagné la PSG Cup contre Clash à Paris, justement, au Parc des Princes. C'était une petite LAN. Et du coup, on a eu les deux équipes où on a pu regarder le match et tout, c'était vraiment trop stylé. Je les ai approchés. On allait partir voir la salle des trophées, leur vestiaire et tout, c'était trop bien. Ça, c'était énorme. Je pense que tu deuras les étoiles dans les yeux à ce moment-là. Ouais, de Brawl Stars, d'un jeu mobile, arriver à ça, ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. En plus, ça s'est fait le tournoi, c'était sur le tournoi sur Brawl Ball, c'est ça ? Ouais, c'était un tournoi Brawl Ball, forcément. Ouais, forcément. Le mode dédié au foot, quoi. En plus, on avait gagné, du coup, surus sur le gâteau, tu vois. Bah ouais, forcément, la victoire, ça fait plaisir, quoi. Mais c'était, ouais, c'était dans le stade, c'était dans les loges. Dans les loges, pas mal. C'est bon souvenir. Et puis le match, ils avaient gagné ou pas ? Le match, ouais, ils avaient atomisé, je crois en plus. C'est contre qui ? Je m'en souviens plus du tout. Par contre, je me souviens que, vu qu'on était au PSG Sport, on pouvait avoir des places quand on voulait, tu vois. Ok. Moi, j'en ai profité pour aller plein de fois et j'étais pour voir PSG Galatasaray. Ah oui, ok. J'en ai profité, du coup, mais je ne m'en souviens plus du score. Parce que toi, t'as des origines turques, c'est ça ? Ouais. Forcément, je l'ai apprécié particulièrement le match, quoi. C'était stylé. Énorme. Parlons un peu maintenant de ce qui s'est passé avec l'équipe en termes de compétition au PSG. Si je ne m'abuse, vous avez commencé par des défaites en finale, enfin des défaites en finale, c'est quand même arriver en finale, genre à DreamHack en Suède, je crois, et puis au GameRG Masters en Espagne. Ouais. Comment ça s'est passé, ces événements et vous manquez quoi ? Alors, en Suède, il faut savoir qu'en Suède et à la DreamHack, non, Suède et GameRG, c'est ça ? Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Vous êtes arrivé en finale et vous avez perdu en finale. Bah, en Suède, c'est pas le vrai PSG qui a joué en fait n'était pas Twisty ou moi qui était au PSG déjà. Nous, on a recruté deux mecs qui étaient avec ce très bas en fait, tu vois ? Mais les deux mecs qu'on avait recrutés, ils étaient déjà dans cette compétition avec ce mec en question. Ok. Et du coup, ce qui a manqué, je pense, c'est de la chance, je pense. J'étais pas là pour la préparation avec eux et du coup, je sais pas du tout ce qui s'est passé en vrai. Ok, je pensais que t'étais avec eux. My bad. Non. Bon, toi, t'as rond, t'étais là quand vous avez gagné le championnat national summer en 2019. Oui, 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 oui. Voilà, avec la vrai line-up. Exactement, c'est ça. Voilà, comment ça s'est passé à ce soir ? C'était quoi votre réaction ? Est-ce que vous étiez content ? Forcément, on est tout le temps content de gagner, tu vois. En plus, là, on gagne un titre, entre guillemets. Du coup, c'est encore plus stylé avec un trophée et tout. Et on a plutôt bien apprécié. c'était notre premier vrai titre ensemble, on va dire. Votre premier vrai titre, vous deviez être assez content quand même de tout ça. C'est quoi qui a fait la différence pour toi à ce moment-là ? Pourquoi vous étiez la meilleure équipe ? Pour le championnat national ? Ouais. Je pense qu'on a vu une très bonne synergie ensemble et le fait d'avoir squatté le jeu depuis la bêta, trois ans ensemble et tout, on a vu tous les aspects du jeu, ça a fait qu'on était peut-être un peu au-dessus des autres, tu vois, sans vouloir manquer de respect à n'importe. Je pense qu'il n'y a pas de manque de respect si tu étais meilleur parce que déjà, vous avez gagné, vous étiez forcément meilleur, ça va de soi. Et surtout, si tu me dis que c'est notamment parce que vous avez engrangé pas mal d'expériences parce que vous êtes là depuis longtemps, c'est noble, je pense, comme façon de raisonner. On travaillait beaucoup, donc on s'en est donné les moyens, tu vois. C'était quoi le rythme d'entraînement à cette époque-là ? À cette époque-là, c'était pas énorme. C'était vraiment pas énorme, c'était peut-être une heure d'entraînement par jour. Ok. Ouais, parce que c'était vraiment chacun un peu sur le temps libre, on va dire quoi. Ouais, chacun était dans son coin et jouait le ladder un peu, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de scrims et tout en place, tu vois, encore. Ouais, c'était le début de la scène, quoi. Exactement. Très bien. Et après, vous étiez favori pour la saison d'après, pendant les Seine Winter, mais j'ai vu que vous n'avez pas pu vous déplacer à Arles pour la demi-finile contre Bunkery Sport, du coup, vous avez dû déclarer forfait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas pu vous déplacer ? En fait, on venait juste d'arriver de Corée du Sud. Ok, le retour des championnats du monde. Après, on avait la PSG Cup qui arrivait et en fait, il fallait faire un choix, tu vois. Ouais, il fallait faire un pass sur ça, quoi. Ouais, entre guillemets. Après, je t'avoue que moi, j'étais avec du recul, je suis vraiment déçu, j'aurais voulu la faire. Ouais, t'aurais voulu défendre ton titre. Ouais, j'aurais voulu défendre mon titre et si on aurait participé, on aurait eu nos chances de peut-être gagner depuis le début tous les ESL, tous les championnats nationaux, tu vois. Ouais, ça aurait été quand même une belle série, quoi. Ouais, ça aurait été chier de ouf, mais bon, tant pis. Donc, un petit regret là-dessus. Très bien. Du coup, tu parles des champions du monde en Corée, vous avez échoué en quart de finale, si je m'abuse. Le premier tour. Vous étiez frustré ? Ouais. Surtout moi qui étais frustré parce que je n'ai pas joué, tu vois. J'étais super frustré, j'étais en mode, vas-y, je jouerai après, tu vois. Pour moi, c'était sûr qu'on allait gagner le premier tour. Vous étiez confiant ? Plutôt, ouais. Je pense que c'est ça qu'il a fait défaut. Trop de confiance. Trop de confiance et c'est les gens. Les gens aussi. Ils sont là, ils sont mignons parce qu'ils veulent que tu gagnes. Du coup, ils disaient vous allez gagner, c'est sûr, vous êtes trop fort et tout. Mais moi, je crois aux mauvais oeils et je pense que ça a joué. Ouais, les fans qui vous voyaient déjà gagner et toi au final, tu penses que ça vous a désavantagé quoi ? Ouais, je pense. C'est un peu superficieux, non ? Trop. Je pense que c'est un problème. T'as des rituels d'avant-match et tout ou pas ? Ouais, toujours. C'est quoi ? J'ai besoin de bien déjeuner, de faire ma séance de sport, de rentrer et me détendre avec de la musique. Ok, très bien. C'est vraiment comme une préparation de football avant d'entrer sur le stade. Ouais, je te jure. C'est bien, du moment que ça te conforte dans le truc et que tu te sens à l'aise et bien préparé et que tu arrives au bon moment en pleine forme, c'est tant mieux. Bah ouais. C'est tant mieux. Bon, du coup, déception de ça. Du coup, je suppose que du coup, vous êtes déçu des résultats en Corée et en plus, après, tu arrives pour revenir au champion national et vous faites pas. En plus, t'as pas joué. Ça doit être... C'est vrai qu'à ce moment-là, comment on arrive à se remonter de ça ? T'en parles avec des gens qui te soutiennent par rapport à ça ou pas ? Non, je suis pas forcément quelqu'un qui va aller parler de mes soucis, tu vois, entre guillemets. Ok. Juste, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Moi-même. Et je me suis demandé ce qui était bien, ce qui était pas bien. Je me suis fait un feedback de moi-même. Et tu te relèves, tu te relèves naturellement, vraiment. C'est comme tout. C'est pas non plus la fin du monde. Au final, on faisait partie des huit meilleures équipes du monde. C'est pas rien. Dans tout ce qu'il y a de mal, je retiens que le bien. C'est une bonne philosophie, en soi. Ouais, je pense. Justement, tu me dis que t'as retenu que le bien. Mine de rien, on va être quand même parti en Corée, etc. C'était comment l'expérience ? C'était ouf. Je suis jamais parti dans ce coin du monde. C'était ouf. Le pays de l'e-sport en plus. C'est le... Ouais, exactement. Tu vois, les gens, ils vivent de ça. On avait vu juste à côté de notre scène, il y avait un truc, c'était comme la Paris Games Week un peu, mais à la coréenne. Plein de cosplay et tout, c'était ouf. Nous, on est rentrés là-dedans. J'étais avec Achille en plus. C'était en mode, tout le monde voulait prendre des autographes, des photos avec nous. On était en mode, on se regardait, on se disait, mais on est qui ? Comment les gens nous connaissent ? On est qui, en fait ? Du coup, ça faisait un peu bizarre, mais c'était une très belle expérience. Ça va faire bizarre, mais ça va faire plaisir aussi. Oui, ça fait bizarre, mais bien sûr, ça fait plaisir. C'est des souvenirs qui sont gravés à vie dans ta tête, je pense. Carrément, laisse tomber. Et d'ailleurs, on parle de Corée, de pays de l'eSport, etc. Est-ce que, en dehors de Brawl Stars, je suppose que du coup, tu suis un peu, enfin, beaucoup les compétences de Brawl Stars, est-ce que tu as suivi ou tu suis l'eSport sur d'autres jeux ? Ouais. Je ne suis pas en mode, je me mets un calendrier et je sais telle date, ils vont jouer, mais quand j'ai l'occasion, je regarde, ouais. J'ai beaucoup regardé à l'époque de Call of Duty, à l'époque de Gotaga. J'ai beaucoup regardé Fortnite aussi, récemment, du CSGO, pas mal. League of Legends, en fait, League of Legends, j'ai regardé, mais je n'ai jamais joué au jeu, mais je regarde. Ah oui, ça devait être dur de comprendre du coup, non ? Ouais. Mais en fait, je ne sais pas, tu vois, c'est la compétition, tu vois, deux équipes s'affrontées en mode pro, c'est trop style à regarder, je trouve. Ah oui, et puis je pense que c'est aussi l'ambiance, la production, tout ça. Ouais, et la CRL, bien sûr, avec la CRL. Normal, forcément, en tant qu'ancien joueur. Bon, du coup, voilà, cette histoire du PSG, etc., ça se finit en début d'année, là, en début janvier 2020, c'est ça ? Ouais. Pourquoi ça s'est fini ? Pourquoi ça s'est fini ? Alors, bah, franchement, je ne vais mentir à personne, tu vois, la story, personne la c'est, la réelle story. Mais, moi, je ne voulais plus jouer avec certaines personnes de l'équipe. Ok. Donc, je l'avais dit à mon directeur, je l'avais dit à Tussi, tu vois, parce que c'était avec lui que vraiment, j'avais des réelliers puisqu'il est français. Je l'avais dit, écoute, moi, je n'ai plus en jeu avec certaines personnes et de toute façon, je n'ai pas besoin d'eux. Et en quelque sorte, je pense que j'avais quelque chose à prouver aux yeux des gens et à moi-même, dans le sens où je voulais montrer que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour gagner forcément, tu vois. genre, je n'ai pas besoin d'eux forcément pour gagner. Donc, je peux très bien, moi, monter mon équipe en étant capitale, en prenant l'RN et arriver au même résultat. Du coup, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Du coup, tu as quitté PSG et tu as créé ta propre team, c'est ça ? Pas réellement créé. Je m'entendais bien avec Kassé à l'époque. On jouait beaucoup ensemble à la d'heures. Et du coup, il m'a dit « Mais ouais, du coup, tu n'es plus OPG et toi ? » Je lui dis « Non, non. » Et il me dit « Bah nous, on a une équipe, si tu veux, viens, ce ne sera qu'un bonus pour nous. » Et j'ai dit « Ok. » Mais en réalité, je n'ai pas créé l'équipe. Ils étaient tous les trois déjà ensemble ? Ils étaient déjà… Ils venaient d'être ensemble, pour cette saison en tout cas. Ok, ouais. Et le fait de… Ce que j'ai mis en place, c'est les entraînements et le sérieux dans cette équipe. Ok. Tu as pris un peu le rôle d'organisateur, de leader de l'équipe. Ouais. Très bien. C'est ça ? C'est ton expérience au PSG et ton expérience globale qui t'ont aidé à faire ça justement, à prendre ce rôle ? Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de… Pas de contrôler, mais de savoir ce qui se passe. Tu vois ? Moi, je vois, c'est intéressant. Dans tous les aspects, que ce soit comment s'organisent les scrims, comment va se passer les scrims, après le scrim, etc. J'ai besoin de tout contrôler. Mais pas méchamment. Ouais, c'est surtout, je pense, une phase aussi d'apprentissage, de se dire, il y a tout ça à faire, j'aimerais bien le gérer moi-même parce que tu es curieux, tu veux découvrir, tu veux gérer tout ça. Ça peut être forcément du contre-malsain. Exactement. Et en plus, ça fait l'expérience, tu vois. Bah ouais, carrément. Ouais, t'es pas juste le joueur qui est là, qui s'assoit, qui subit et qui joue ton jeu. Il y a d'autres choses à côté. Ouais, c'est ça. C'est vachement intéressant parce que quand même, genre, t'es le mec, tu fais ta première compétition, ça l'est fait au hasard. T'as le PSG qui vient, qui te recrute, etc. Il te fait signer le contrat, etc. Et après, c'est toi qui te dis, ouais, mais finalement, je veux pas être que le joueur du PSG, je veux être moi, je veux être l'organisateur, je veux être... C'est quand même bien comme ambition, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Je pense que certains pensent qu'ils auraient eu peur de quitter une équipe avec laquelle ils gagnaient tout parce qu'en quelque sorte, avec le PSG, en Europe, on a raflé tout. On a raflé vraiment tout. Après, tu me parles de la Suède et tout, mais c'était pas le vrai PSG. Et à partir du moment où le vrai PSG s'est mis en place, c'est vraiment quasiment tout, je vais pas dire tout, mais quasiment tout, c'est le PSG qui gagnait. Après, on s'est fait, il y a la Coupe du Monde et tu te rends compte que certaines personnes ont des personnalités qui te conviennent pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, moi, c'est bon, je vais aller faire mon chemin de mon côté, j'ai confiance en moi et on verra. On verra. En tout cas, avec ta nouvelle équipe, après, vous avez quand même aussi commencé à gagner sans équipe, sans structure à représenter, etc. Vous avez commencé à vous qualifier et à gratter des points de championnat. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu beaucoup d'offres d'équipes qui se sont dit, attends, ceux-là, ils ont pas d'équipe, ça serait bien qu'ils te représentent ? Oui. Du coup, vu que moi, j'avais déjà un palmarès et une expérience dans les sports Brawl Stars, c'est surtout moi qui recevais les offres. OK. Et ouais, vraiment, j'en ai eu vraiment des pas mal. Franchement, de sérieuses, j'en ai eu en avoir cinq de sérieuses. si tu comptes les moins sérieuses, une trentaine. Ah ouais, quand même. Et comment on choisit là-dedans, dans les trente et surtout dans les cinq sérieuses, comment on choisit Code Magic ? Pourquoi eux ? Pourquoi eux ? Parce que quand j'ai rencontré le grand patron de Code Magic, j'ai tout de suite vu qu'on avait les mêmes objectifs. et après, on va pas se mentir, au niveau, ils nous mettaient bien au niveau de notre statut juridique, tu vois ? OK. Avec un contrat, ça nous met bien vu qu'on est français et tout, on n'est pas en mode entrepreneur et tout. Donc, il y a toutes ces choses qui font qu'en soi, après, je vais pas te dire le salaire parce qu'il y avait une équipe qui s'anignait, voire proposait plus que Code Magic, mais j'ai choisi la sécurité. C'est une équipe française et tout, ils ont de l'ambition et tu imagines si je gagne la Coupe du Monde avec eux, ça sera leur premier titre et ça sera entre guillemets moi qui a fait en sorte qu'eux parce que dans dix ans, je me dirais que Code Magic c'est devenu une très très grosse structure mais leur premier titre, c'est avec moi qu'ils l'ont gagné, tu vois ? Ouais, donc l'impression d'avoir vraiment participé à apporter de ta pierre à l'édifice et d'avoir eu un impact dans un projet. Ouais, et comme je viens de te dire, en sortant du PSG, je voulais quelque chose de nouveau et eux, ils sont nouveaux et ils te donnent les moyens pour y arriver. Du coup, je me suis dit bah moi, mon expérience et mon savoir-faire sur le jeu plus eux qui vont apporter du soutien et tout, je pense que c'est la meilleure option. C'est bien, surtout, c'est vrai que tu en parles, le côté juridique, etc., statut auto-entrepreneur, etc., c'est vrai que dans l'e-sport, même encore aujourd'hui et je pense que c'est encore plus vrai sur la scène mobile qui est encore plus naissante on va dire que certaines autres scènes, d'avoir des contrats, des trucs en bonne et due forme, d'être bien, on va dire, mis par la structure et pas exploité à coup de trucs à la limite du légal, on va dire, ça doit être satisfaisant. Donc, clairement, c'est un truc que tu as pris en compte dans les premiers critères, on va dire. Mais après, je pense que, je ne vais pas faire l'ancien mais c'est grâce à l'âge aussi, je pense que j'aurais eu 17 ans, j'aurais été plus en mode, bah oui, il me propose beaucoup plus, je vais aller là-bas. Alors que là, j'ai signé 23 ans, je me suis dit, la sécurité, c'est quand même pas mal et en plus, il y avait mon père du coup qui était venu au meeting avec moi pour voir le grand patron du Code Magique, c'est lui qui m'a poussé à dire, écoute, tu ne vas pas faire crevoir pour 1000 euros de plus alors que là, on me propose une sécurité et tout, si demain, tout s'arrête, bah au moins, tu es bien, tu vois. C'est bien, le choix de la sagesse. Ouais. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il vous apporte outre que ça sur le point sportif ? Est-ce que vous êtes accompagné sur la partie performance ? Est-ce qu'il y a un coach ? Est-ce qu'il y a du staff autour de vous ? On a du staff, tu vois, mais on n'a pas du staff genre personnel pour l'équipe. Genre, on a du staff pour la structure, mais pas pour nous, joueurs. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme coach, management et toute l'équipe, c'est moi qui le fais. OK. Mais en plus, ça, c'est un choix de... C'est mon choix et le choix de... J'allais dire de mes joueurs, de mes coéquipiers, tu vois. Parce que... Ouais, vous préférez faire ça entre vous parce que vous entendez bien. Ben exactement. En fait, c'est pas pour manquer de respect au coach. Franchement, j'apprécie à leur même leur travail et tout. J'ai déjà à eux. Mais le truc, c'est que si demain, je demande à Clon Magique d'avoir un coach, on va l'avoir. Mais le problème, c'est que si tu me proposes un coach qui connaît moins bien le jeu que moi, qui va me dire des choses que je pense absurdes sur le jeu, ça sert à rien. On voit plus être en conflit qu'autre chose, tu vois. Ouais. Après, un coach mental, pourquoi pas ? Mais même ça, je pense pas qu'on ait besoin de ce genre de choses. On n'est pas non plus des athlètes qui jouent pour des millions. Pas encore. Pas encore. Un jour, un jour. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, avec Clon Magique, dès que vous avez fait l'équipe, vous avez tout raflé. Vous avez fait 8 qualifiers sur 8 pour les finales européennes, champions de France, qualifications pour la Coupe du Monde qui va arriver pour représenter l'Europe. Qu'est-ce qui vous rend aussi dominant ? Alors, on rafle tout, oui et non. Parce que c'est vrai qu'il faut parler de nos victoires, il faut parler aussi de nos défaites. Parce qu'on s'est qualifié 8 fois, on n'en a gagné que 2, je crois. Je crois. Enfin, je sais plus. Donc, sur 8, gagner 2, c'est pas forcément bien. Après, c'est vrai qu'on a gagné pas mal de choses, tu vois. Le tournoi Qatar, moi, j'ai gagné 2 tournois turcs. Tournoi Côte-Magique, on a fait 2e. C'est vrai qu'il y a l'ESL France. Il y a énormément de choses à rafler comme tu dis. Je pense que c'est le travail. Le travail ? Tout simplement. Le travail, l'acharnement, l'envie de gagner et le fait d'être entre nous pas comme des coéquipés mais d'être contre des frères en fait, tu vois. On est en vocal en mode de rigole. Moi, franchement, tout ceci, je le considère même pas comme un coéquipé, tu vois. Je joue tellement depuis longtemps avec lui que c'est fini ce stade de... C'est juste un coéquipé ou un ami de jeu. T'étais dès quand vous êtes séparé, quand il est parti chez SK et que toi, t'étais chez CodeMagic après le PSG ? J'étais digue... Ouais, forcément, tu perds quelqu'un qui t'a commencé depuis le début et en plus que t'avais des projets avec lui, tu vois. Mais au final, moi, j'avais des choix. Je voulais faire des choses. En fait, on voulait même pas se séparer, tu vois. Moi, je voulais qu'il reste avec moi et lui, il voulait que je reste avec lui. Sauf que moi, je voulais pas aller... Je voulais pas prendre le chemin qu'il prenait et lui, il voulait pas prendre mon chemin. Ok. Forcément, tu vois, c'était un peu... On fait quoi ? On va pas se couper en deux et on était en mode... Et du coup, tu vois, fais ton truc de ton côté, je fais mon truc de mon côté cette année et au pire, on voit l'année prochaine. Et au final... Et c'est ce qu'on avait fait ? Ce qu'on a fait, oui et non, parce qu'au final, il est revenu vers moi, tu vois. Ah ! Bah, voilà. Au final, les sphinx se sont séparés et puis il est revenu sur le tien donc toi, ça t'arrange. Moi, ça m'arrange vraiment. C'est très bien. Ah, tant mieux. Mais c'est important donc pour toi d'avoir vraiment une relation plus que coéquipier dans une équipe pour avoir une bonne ambiance et faire des résultats ? Mais si j'ai quitté le PSG, c'est en partie à cause de ça. Bien sûr. Bien sûr. Moi, la première fois que j'ai vocal avec les joueurs KC, Curse et Jeton, l'équipe que j'ai rejoint, je leur ai dit les gars, ok, moi, je veux bien gérer certains trucs et tout, j'ai l'expérience, blablabla, mais il va falloir qu'on soit comme des frères. Ils comprenaient pas en fait. Ils étaient en mode, ils sont plus jeunes un peu, tu vois. Ils comprenaient pas trop pourquoi je m'investissais autant parce que j'avais pas envie de faire les mêmes erreurs qu'avec le PSG ou qu'à Dortmund. Et du coup, je leur ai dit s'il y a un problème, on en parle, on essaie de s'améliorer. Ouais, voilà, faut être franc. On se critique, mais on se critique de bonne manière. On dit pas t'es nul pour lire t'es nul. Non, là t'as été nul, pourquoi ? On cherche à comprendre ensemble. Il y a un truc qui va pas, il n'y a pas de galère. On se cache rien comme si on était des frères. Et au final, c'est cette relation-là que j'ai réussi à faire. C'est bien, tu vas être satisfait. Ça aide, je pense, à travailler surtout sur les défaites et sur les points faibles. Ouais, carrément. C'est quoi d'ailleurs vos points faibles en ce moment ? Nos points faibles en ce moment, franchement, je pense pas que on travaille autant qu'avant. Le problème, c'est juste cette histoire de pierre feuille ciseau en fait. Parce que tu peux avoir une combe qui compte en l'autre. Ça y est, c'est fini. parce qu'à notre niveau, si l'équipe, je sais pas, on joue contre Trab, ils jouent beaucoup double temps, que nous on joue une combe contrôle, c'est quasiment sûr qu'ils vont gagner. Parce qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas, tu vois. Je pense que ça se joue plus au brain, au comp, qu'au travail parce qu'on travaille toujours autant. Cette semaine, enfin la semaine dernière, du coup, pour la dernière finale mensuelle, j'ai joué 12 heures par jour. Ah ouais ! Ça y est pas. Ouais, plus entre 4 et 6 heures d'entraînement et tout. C'est quoi les entraînements que vous faites ? C'est les scrims ? Ouais, les scrims, c'est ça. Donc c'est toi qui les organises, qui trouves l'adversaire, etc. Ouais, exactement. Alors généralement, comment ça se passe ? Est-ce que genre vous dites, vous jouez juste les games comme le KBVN ou est-ce que vous dites, bah attends, sur cette journée, aujourd'hui, on va travailler ce type de composition, même si on tombe contre des compositions plus fortes, qui comptent, on va dire, comme tu expliquais, pour voir comment on peut jouer dans cette situation, est-ce qu'il y a des thématiques en gros ? C'est comme des entraînements de foot ou quoi ? Est-ce qu'il y a des thématiques en fonction des joueurs ou des adversaires, ou des choses comme ça ? Ouais, forcément, t'es obligé de mettre en place un espèce de schéma en fait dans ton entraînement et en fait, c'est tellement naturel maintenant chez nous qu'on n'a pas besoin de forcément se dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, on va dire, on va en scrim, c'est en mode, on joue cette map, vas-y. Donc, c'est quoi la stratégie ? C'est plus par rapport à la stratégie des bans. Par exemple, nous maintenant, on décide de banne Poco pour éviter Poco double tank. Comme ça, tu peux jouer des compos contrôles et tout ce que tu veux. Donc, on va plus travailler sur notre ban qu'autre chose. Ce n'est pas en mode, ok, on va jouer cette compo et on va voir ce que ça va donner. Non, on choisit d'abord le ban et ensuite, on essaie de jouer nos compos par rapport à le ban qu'on a fait et par rapport à ce que l'équipe d'en face peut ban. Ok, je vois. Très bien. Et justement, on parle d'entraînement, etc. Il y a une deuxième line-up chez Code Magic, c'est Code Magic Black. Vous vous entraînez avec eux ? Comment ça se passe ? C'est quoi le rapport avec cette deuxième line-up ? Le rapport, il se passe bien. Après, on s'entraîne contre eux, oui et non. Le problème, en fait, c'est que si on ne s'entraîne que contre eux, ils sont inscrits au même tournoi que nous. Du coup, ça fait un contraste, en fait. Ça veut dire qu'on donne nos strates, on donne tout. Et donc, on s'entraîne avec eux, oui, comme quand on s'entraîne contre Tri, contre Clash, contre SK, ou peu importe. Mais pas en mode tous les jours, ce sera eux. Ouais. Il n'y a pas un lien particulier entre vous ? C'est un adversaire comme d'autres, au final ? Du point de vue joueur, je vais te dire oui. Point de vue staff, je vais te dire ils font partie de Code Magic. Ok. Genre le jour où il y a une compétition où il y en a un et pas l'autre, vous allez les aider, leur donner conseil ou quoi ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ok. Dans quel sens ? Toi avec eux, c'est ça ? Ouais, tu vois, ils viennent, surtout Flora, en mode qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça et tout, et moi ça me fait plaisir. C'est la famille. Ouais, on est la famille comme magique au final. Mais après, si on est inscrit sur la même compétition, c'est en mode chacun est dans son coin et c'est normal. Très bien. Et d'ailleurs, bon là, on parle de collectif, etc., mais il y a une récompense individuelle que tu as eue là pour un saison summer des ECN, c'est le titre de MVP. Ça t'a fait plaisir ? Pour être honnête avec toi, je... même avec mes coéquipiers actuels, enfin, mes frérots, je veux dire, j'en ai marre de faire le mec coéquipier, mes frérots, c'est en mode, les gars, le principal, c'est de gagner en équipe, même la coupe du monde, donc que personne ne cherche à avoir la lumière sur lui, de ne pas tenter des choses, je ne ferais pas juste pour briller tout seul. Non, on brille ensemble ou on ne brille pas. Donc, si ça aurait été quelqu'un d'autre de mon équipe qui serait MVP, j'aurais été aussi coûtant. Je vois. Je vois, je vois. En parlant d'ailleurs de quelqu'un de ton équipe, on va passer maintenant à des questions un peu plus en vrac. Je voudrais venir sur la relation entre toi et Twisty. Comment tu décrirais votre duo genre sur le jeu ? Est-ce que vous êtes genre complémentaire en plus d'être des frérots comme tu le dis dans la vraie vie ? Complémentaire, je pense que oui. En tout cas, en tournoi, c'est ce qu'on cherche à faire, à être complémentaire. On essaie de jouer le maximum possible ensemble. Limite collé. Et notre relation en jeu... En fait, le fait de jouer depuis très longtemps avec lui, c'est des automatismes que je ne vois même pas. Même plus, du moins. Je ne sais même pas. D'un point de vue extérieur, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on se complète pas mal. Lui, le joueur un peu plus agressif et moi, le joueur un peu plus contrôle. Je pense. Je pense. Mais après, ça n'empêche pas que moi, je peux être le joueur agressif et lui, le joueur contrôle. C'est pour ça qu'il y a... C'est une tendance générale. Oui, voilà. C'est une tendance générale. Ce n'est pas en mode... En fait, moi, je le complète comme lui, il me complète. Et ça peut être l'inverse. Très bien. Code Magic, ils ont réussi à quand même pas mal de se tarifier les joueurs et à s'imposer comme une structure assez puissante sur Ballstown, mine de rien. j'ai vu que toi, notamment, tu streams parfois sur leur chaîne, mais c'est simple comme question. C'est quand que tu lances ta propre chaîne à toi. Ça, c'est une question que j'ai... Dans mes DM, c'est un truc de ouf. Il n'y a que ça. C'est vrai ? Ouais. Tous les fans, ils sont là, ils te demandent ton temps... Franchement, ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir un soutien pareil. C'est vraiment... J'essaie de répondre à tout le monde, même si je ne peux même pas, je ne peux plus. Ils sont tellement énormes. Ça me prend... T'as quand même une DM par jour ? Par jour ? Je ne sais pas. Je dois en avoir... Je ne sais pas, une vingtaine par jour. Ah ouais, ça commence à faire pas mal. Ouais. Il va falloir recruter un comité majeur bientôt. Ouais, non, peut-être pas abuser, tu vois. J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. Mais du coup, c'était quoi la question que j'ai oublié ? C'est quand est-ce que tu lances ta chaîne YouTube ? Ah oui, N'essaye pas de dodge. Non, je ne date pas. Quand est-ce que... J'aime bien dodge en disant... C'est prévu, j'y pense. Déjà, je dodge en disant que je n'ai pas le matos, mais en vrai, je peux me le permettre et me l'acheter, tu vois. Ouais. Mais je ne sais pas, je suis tellement stané, je suis tellement concentré sur la Coupe du monde, je veux tellement gagner, je veux tellement ce trophée dans mes mains qu'il n'y a rien d'autre que j'ai envie de faire. C'est ta priorité numéro un et après, on verra, on pensera à la suite après. Je pense après la Coupe du monde. Après la Coupe du monde ? Ouais, j'ai bien envie de streamer, je pense que je vais vraiment le faire. D'ailleurs, je commence à regarder un peu les PC et tout et tout. Et me connaissant, si je commence à regarder comment ça coûte un PC, comment on monte un PC, ça veut dire que je vais craquer. Ouais. Tu sens le truc qui vient en toi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, rassure-toi parce qu'il y a un plan très simple. Tu gagnes les Worlds, comme ça t'as la Coupe, comme ça tu la mets dans ton décor, comme ça t'as déjà le décor. Ouais, mais sauf que moi, je vais toujours faire de la compétition. Et les deux, c'est incompatible ? Pas tellement, parce que, regarde, le stream, ça marche le soir. Les gens, ils sortent de l'école, du travail et tout, le soir, ils sont disponibles. Alors que le soir, moi, je m'entraîne. Ouais. Et tu veux pas streamer tes entraînements ? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeux où c'est pas fait, mais des jeux comme Fortnite ou quoi récemment, ils le font un peu. je le ferais pas ça. C'est comme se tirer... Pour pas lui dire stratégie et tout ? Bah oui, c'est se tirer une balle dans le pied. À part avoir un big melon et se dire en mode, moi je m'en fous qu'on me regarde, je vais quand même les détruire. Chose que j'ai pas dans la tête. Non, je le ferais pas. Mais ça, c'est le côté live. Si tu devais être à l'heure, etc. Mais des vidéos, peut-être que tu peux les tourner à d'autres moments, non ? Bah le truc, c'est que je préfère faire des streams que des vidéos. Ok. C'est plus ton truc, le côté interaction, etc. Exactement. Si je fais quelque chose, ça sera plus des streams. Ça sera pas autre chose. Très bien. Autre question, on change de sujet un petit peu, mais j'aimerais parler un petit peu de tes parents, de tes proches, etc. Pour te demander comment ils voient tout ça. Alors au début, au tout début, ma mère, elle était en mode, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Rêse ta place, continue. Parce qu'en plus, j'ai toujours été très bon à l'école, je suis en effet sérieux. Et quand je lui ai dit qu'il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose là-bas, elle était en mode, d'abord, tu pars pas aux Etats-Unis, t'annules ton projet que tu me soules depuis six mois avec et maintenant ça. Mais mon père, c'était plus en mode, vas-y, fonce, kiffe. Si le PSG il vient à ta porte, c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Vas-y, continue et tu vois où ça va te mener. Kiffe ta vie. Mon frère m'a toujours soutenu et à l'heure actuelle, ma mère, elle est plus en mode à me soutenir parce qu'avant que j'arrive à gagner, j'arrive à continuer mes études, parce que je fais des études par contre, je n'ai toujours pas arrêté. Je t'infuie toujours et tout. Donc elle est en mode, si tu arrives à faire les deux, vas-y, fais-toi plaisir. Tant mieux. C'est important d'avoir ce soutien ? Ouais, je pense que c'est important pour moi. Si je n'aurais pas le soutien de mes parents, ça aurait été plus compliqué, je pense. En plus, je vis chez mes parents encore. Ouais, donc clairement, ils ont l'œil dessus. s'ils n'étaient pas d'accord, ça serait plus chaud. Et ils regardent un petit peu tes compétitions, ils comprennent le jeu ? Est-ce qu'ils jouent ? Genre ton père qui était un peu gamer, il a essayé un peu ? Mon père, il a essayé de jouer et il n'arrive pas trop à l'arrêter direct. mon père, il joue un peu et ouais, il regarde un peu la compétition. Des fois, il me dit, envoie moi le lien et tout, je l'envoie sur YouTube sur le PC, il regarde et ouais, sinon, mon père, il joue, il joue pas au jeu. Ok, il a arrêté. Eh bien, c'est bien quand même qu'il puisse regarder les grosses compétitions. Il y a à peu près un an, tu avais fait une interview sur le site ESL. Est-ce que depuis, tu t'en souviens ? Oui, je pense que oui. Ouais, vous avez fait une interview avec Tutsi justement. Est-ce que depuis, tu considères que t'as mûri en tant que joueur ? Je pense être toujours le même. Non, pas forcément, pas forcément, non. Ok, toujours le même délire. Ouais, toujours le même délire, toujours les mêmes ambitions, objectifs. Objectifs, coupe du monde, ça l'a bien compris. Et au niveau du format des Worlds actuel, t'en penses quoi, du format qualification open via le jeu chaque mois ? T'es sûr que tu m'en parlais ? Je vais avoir des problèmes. Tu peux donner ton avis à du Corée si tu veux. Non, je vais te donner mon avis, je vais te donner mon vrai avis parce que, en vrai, en vrai, le format, il est bien, c'est ouvert à tout le monde, c'est stylé, tu vois. Le problème, c'est qu'en Europe, il y a trop d'équipes. Nous, on a passé nos premières qualifications, mais on était là de midi à, je crois, 21h. C'était incroyable, c'est trop long, c'est, tu peux pas demander juste pour les qualifications d'être là tout ce temps, pour des, la plupart du temps, des jeunes. C'est trop. Il y a ça. Tu changerais quoi, toi ? Je sais pas, justement, je sais pas comment ils peuvent changer ça parce que, c'est en mode, si t'invites des équipes, il y a plus ce côté où tout le monde peut se qualifier. Du coup, je sais pas. C'est dur d'avoir les deux, quoi. Ouais, je sais pas. Là, je te dis vraiment, moi, ce qui me déplait, entre guillemets, c'est ça, et que le fait, en fait, c'est stylé parce qu'on s'est qualifié huit fois, tu vois, mais le fait de s'être qualifié tout le monde va me dire mais il est fou qu'on pourrait dire ça. J'y viens. Pourquoi ? Parce que, du coup, on s'est qualifié huit fois, il y a les qualifications du mois d'après à préparer, il y a la finale qui arrive du coup de la qualification qu'on a gagnée, plus les autres tournois à côté. Cette année, je n'ai rien fait. J'ai pas pris de temps pour moi et tout. Je suis sorti, allez, quelques fois avoir des potes et tout, mais je vois plus personne parce que ça me prend trop de temps. Le format, il est trop long. En soi, ils ont essayé de faire quelque chose de propre et tout. De l'extérieur, c'est propre d'ouf. Tu vois, c'est sur l'année, sur l'année, tu as huit qualifs, tu gagnes des points, donc l'équipe la plus régulière, forcément, ils vont gagner, ils vont se qualifier. En plus, tu as de l'argent et tout, mais le format, il est trop long. Ok, c'est à noter. Peut-être qu'ils changeront ça et qu'ils essaieront de prendre ce genre de remarques en considération. Enfin, je te l'espère, je te le souhaite. C'est vrai qu'on pense assez rarement aux joueurs d'e-sport, mais c'est vrai qu'il y a pas mal, c'est pas le seul jeu, il y a beaucoup de jeux où il y a pas mal de compétitions où tout est un peu long, etc. Et c'est vrai que les gens peuvent être fatigués parce qu'on oublie qu'être joueur pro, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Mais c'est un truc de malade. Laisse tomber, quand j'ai fait mon record de 40K, j'ai fait une saison où je n'ai pas trop rush. La saison d'après, les gens, ils m'envoient des messages, c'est quand que tu re-rush, c'est quand que tu re-rush. Mais les gars, pour faire mon record de 40K, j'ai joué 14 heures par jour pendant une saison. Pendant deux semaines, j'ai joué 14 heures par jour. En plus, j'avais les entraînements, j'avais mes tournois, les gens, ils ne se rendent pas compte, ils te demandent des choses. Les gens me disent, c'est quand que tu re-rush 45K ? C'est quand que tu re-rush 50K ? C'est facile à dire. On n'est pas des robots. On le fait parce qu'on est rigoureux, on est bon au jeu. Mais ça nous prend énormément de temps et ça nous bouge la santé en plus. Je le sais. C'est vrai que ce n'est pas très simple. Je veux 14 heures par jour tous les jours pour atteindre un nombre de trophées juste pour battre le record. En plus, je pense que quand tu le fais, après, tu es content. Oui, je suis content. Mais pas tous les jours. Mais entre toi et moi, qu'est-ce que ça me rapporte ? Là, d'aujourd'hui, battre un record, ça ne me rapporte rien. Alors que si je m'entraîne juste le soir tranquille, les scrims et tout, là, ça m'apporte quelque chose parce que je fais les tournois et je gagne de l'argent ou je voyage parce que j'ai gagné un ticket pour voyager, tu vois ? Bah oui, il faut trouver le bon rapport entre les deux, c'est sûr. Et le ladder, non, je suis désolé, ça n'apporte strictement rien. Très bien. Je ne te poserai pas la question de ce que tu pourrais faire entre le ladder et la compétition dans la prochaine rubrique. En tout cas, la prochaine rubrique, dernière rubrique de ce podcast, c'est Clutch. Très simple, un format très simple, tu dois connaître. Je te fais deux propositions et tu choisis entre les deux. Est-ce qu'il y a un joker ? Tu peux m'expliquer pourquoi. Ah, joker, pas de joker, non, non, non. Pas de joker. C'est trop facile, il n'y a pas de joker, tu donnes une réponse. Ok, ça marche. T'inquiète, c'est simple, c'est simple. Première question, est-ce que tu préfères Razia de gemme ou Brawl Ball ? Brawl Ball. Pourquoi ? Je ne sais pas, le foot, c'est le foot, forcément. Les games sont plus rapides, tu peux faire des trick shots, tu peux râcher plus vite, tu as l'impression, je ne sais pas, tu as l'impression que ça fait moins gamin parce que tu joues au foot, je ne sais pas. Ok, ça me va comme réponse. Brawl Stars ou la salle de sport ? Waouh. Ah, le premier était facile, le deuxième plus corsé. Brawl Stars ou la salle de sport ? Je pense la salle de sport. Ok, le truc que tu as depuis que tu es petit, le sport. Ouais. Très bien. Est-ce que tu préfères gagner grâce au talent ou gagner grâce au travail ? Gagner grâce au travail. Pourquoi ? Parce que pour moi, le talent, c'est quelque chose de subjectif. Ok, très bonne réponse. Très concis, mais tu vois, on sent que tu as réfléchi la question. Est-ce que tu préfères jouer depuis ton canap' tranquille, tu es là sur ton iPad et tout va bien ou jouer sur une grande scène avec plein de monde qui te regarde ? Sur scène, 100%. Ça te manque la scène ? La scène, ça me manque, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. En plus, moi, je suis le genre de mec où il ne faut pas du tout gêner, t'imider et tout. Non, moi, ça me manque de ouf. Cette pression, c'est de la pression positive, ça te pousse. Tu vois les gens, non, c'est la scène, 100%. La scène, 100%. Et dernière question, est-ce que tu préfères gagner une game serrée jusqu'au bout ? C'était dur, mais c'est bon, vous allez gagner. Ou gagner facilement parce que vous êtes tout simplement meilleur, vous avez bien appliqué votre stratégie et vous allez gagner facilement ? J'ai envie de te dire, ça dépend de l'adversaire que j'ai en face de moi. Ça dépend de l'adversaire. Donc, contre un adversaire favoré ultra fort, tu préfères quoi ? Pour le beau jeu, j'ai envie de dire que ce soit serré entre nous, tu vois. Ok. Mais mon côté chambreur te dirait j'ai envie de les éclater 3-0. Les éclater, après tu vas sur scène et tu te la pètes quoi. Ouais, c'est ça. Et bah écoute, on te le souhaite que ça t'arrive dans tes prochaines compétitions. On arrive à la fin de ce podcast. J'étais vraiment très content de t'avoir en invité et on a parlé de plein de sujets super intéressants sur ta carrière qui est, j'allais dire courte parce que ouais, ça fait pas ultra longtemps que t'es là, des choses assez intéressantes et puis t'as marqué encore déjà je pense la scène de Ball Stars donc bravo à toi. Bah merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Bah de rien. J'espère que les gens en ont appris un peu plus sur toi et puis pour ceux qui te suivraient pas encore déjà sur les réseaux sociaux, ils peuvent te suivre sur Instagram et sur Twitter. Je les invite à le faire parce que tu postes régulièrement et en plus tu vois, il y a eu ce podcast là mais t'avais déjà aussi répondu à des questions sur Twitter dans ton amas donc il y a de l'interaction pour en apprendre déjà plein sur lui au quotidien et suivre ses résultats sur ses réseaux sociaux donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, bah écoute, merci beaucoup, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, je te souhaite de remporter le champion national, etc. Et puis bah à la prochaine. Merci beaucoup mec. Salut. Salut. Voilà, si ce cinquième épisode de la saison 2 de Pré-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis parce que c'est en partageant que vous aiderez le plus ce podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch de ESL France. C'était Walter pour vous présenter Pré-Shot, j'ai hâte de retrouver dans le prochain épisode. A bientôt.